Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler d'une action qu'il faut absolument faire au cours de la prière parce que si vous ne la faites pas, et je sais que beaucoup ne la font pas, si vous ne la faites pas, la prière n'est pas valide. Avant cela, je vous ai trouvé une nouvelle pépite avec un hurluberlu qui s'appelle Philippe Ballard je crois, qui est au RN, et regardez ce qu'il a dit. Une jeune femme de 20 ans qui ostensiblement porte un voile, moi j'en ai croisé une, c'était assez drôle, enfin drôle, non c'était pas drôle. Dans le RER, il y avait une grand-mère de 60 ans, enfin à peu près, qui portait un voile, et elle avait peut-être fait des ménages toute sa vie, bon, voilà, c'était l'apaisement. Et puis il y avait une jeune fille qui soutenait du regard, parce que j'ai regardé, et elle me soutenait, elle me défiait en fait, et c'est pas la même chose. Vous savez, je vais vous dire, moi je vais... Donc vous allez s'en tenir selon les regards des gens, comment vous allez faire ? Donc voilà, la vieille dame, elle a fait des ménages toute sa vie, donc elle, elle baisse la tête, elle, ça va, c'est l'apaisement. Par contre, la jeune fille, elle, non, elle est dans la défiance. Alors trois choses, la première, c'est assez cocasse de voir un aussi grand gaillard avoir peur d'une jeune fille. La deuxième des choses, c'est de quoi il parle en fait ? Elle le défie du regard, mais c'est peut-être toi qui la défie en fait. Et de quoi tu parles sur toi ? Elle te défie sur quel plan ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Elle t'a même pas calculé je crois. Il se fait des films, le pauvre, il m'a défié du regard. En fait, si quelqu'un parmi vous a compris, j'aimerais vraiment qu'il m'explique de quoi il parle. La troisième des choses, il y a tellement de menteurs en politique, surtout dans ce groupe-là, que je suis sûr que c'est même pas vrai ce qu'il raconte. Qu'il s'est dit, tiens, je vais inventer ça, comme ils le font toujours, je vais inventer ça pour avoir du biscuit, comme on dit, pour avoir un argument et pour pouvoir faire passer mon idéologie obscurantiste, j'insiste. Bon, maintenant qu'on a rigolé, passons aux choses sérieuses, la prière. Lorsque vous faites par exemple la prière de Dhuhr ou la prière de l'Asr, au cours desquelles il n'est pas nécessaire de lire le Coran à haute voix, il est absolument obligatoire de faire bouger vos lèvres et de faire bouger votre langue. Donc, parce que si vous faites la prière ainsi, Allahu Akbar, et que vous ne faites pas bouger vos lèvres, donc je dis Allahu Akbar et je récite comme ça, c'est-à-dire que c'est seulement intellectuel, ça se passe à l'intérieur, eh bien ce n'est pas une lecture, en fait vous êtes en train de penser. Par contre, si vous souhaitez que votre prière soit valide, il faut absolument bouger vos lèvres, même si on n'entend pas de son. Parce que sur le son, il y a une divergence, je vais l'évoquer dans un instant. Mais vous faites, donc vous récitez sur le Fatiha ainsi, même si on n'entend pas votre voix, il faut absolument bouger votre lèvres et votre langue. Il y a ensuite une divergence, certains savants disent, il faut absolument que vous-même vous vous entendiez, et d'autres comme chez les Malikites, qui disent que ce n'est pas nécessaire que vous vous entendiez. Lorsque je fais bouger mes lèvres et ma langue, là on peut dire que je récite le Coran, par contre si vous ne faites rien, là ce n'est que de la pensée. Et donc la prière n'est pas valide. Partagez ce message, parce que, comme je vous le dis, beaucoup ne le savent pas. Et je suis sûr qu'autour de vous, vous en avez certains qui ne le savent pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Si vous regardez cette vidéo hors Ramadan, et bien j'espère que vous avez pu profiter du message précédent. Pour celles et ceux qui terminent le mois de Ramadan, qui regardent cette vidéo le jour où je l'ai tournée ou le lendemain. On vit donc la fin du mois de Ramadan. C'est un moment particulier, un moment plutôt triste. Alors demain c'est la joie, parce que nous allons vivre le jour de l'Eid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour les efforts que nous avons faits, pour notre jeûne, pour nos prières, pour notre récitation du Qur'an, pour nos évocations, nos invocations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit aux côtés de celles et ceux qui souffrent, qui l'accompagnent, celles et ceux qui sont seuls, ne les oublions pas. L'une des leçons de ce mois de Ramadan, c'est de ressentir exactement ce que ressentent celles et ceux qui n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent au cours de toute l'année. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de revivre ce mois l'année prochaine, s'il nous prête vie, que la paix soit sûre.